Cette plaque laisse découvrir le nom que porte désormais la voie express à Bobo Aniyama. Elle est baptisée du nom du monarque chérifié Mohamed VI, une volonté des deux pays d'immortaliser le séjour du roi du Maroc en Côte d'Ivoire et d'affirmer leur souhait de faire route ensemble. L'axe long de 4,6 km est en réhabilitation, les travaux coûtent 8 milliards de francs CFA, la livraison est annoncée pour le mois de juin. Depuis plus de 12 ans, les populations attendent que cette voie soit réhabilitée. Mais le président de la République a décidé, plutôt que de réhabiliter la voie, de construire une nouvelle autoroute, deux fois deux voies, de 4,6 km pour relier les deux. Et la première pierre a été posée l'année dernière en sa présence lui-même. Aujourd'hui, nous sommes avancés, nous avons à peu près 40% de travaux réalisés. et ce qui reste, ce sont des travaux usiels qui vont plus rapidement, c'est-à-dire le corps de chaussettes. La voie est déjà praticable. Le roi Mohamed VI et la délégation gouvernementale, conduite par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, ont pu s'en apercevoir. A la grande joie des travailleurs, également des populations, sorties nombreuses pour accueillir l'hôte de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !